Yo salut à toi derrière ton écran j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour la treizième manche sur 16 on arrive bientôt à la fin de cette saison 7 avec cette Renault floquet numéro 1 c'est vous allez la voir encore quelques courses cette Renault floquet numéro 1 parce que bientôt on va retrouver notre numéro 79 sachant la saison qu'on fait alors on va aller directement voir la r&d on va y passer pas mal de temps aujourd'hui je pense on va prendre la dernière amélioration moteur comme ça ce sera fait développement accéléré qui ne sert à rien 2070 points dans le moteur nous sommes et bien à la fin des améliorations moteur et nous sommes toujours aussi loin du classement c'est magnifique j'adore ma vie du coup nous avons plus assez de points on va aller voir directement si le fond plat passe j'espère 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 le fond plat passe usures globales et des ressources c'est ok aussi rotor dernière amélioration moteur qui passe aussi on va voir du coup les ressources hebdomadaires on va aller directement ici voir si on peut aller faire quelque chose pas du tout 2000 3000 points et bien on va rien faire pour le châssis ok ça marche puis nous sommes partis du coup pour le grand prix de russie la météo pour aujourd'hui qu'est ce que ça va donner et bien pas de pluie aucune pluie à signaler dans le ciel de sochi amélioration à peu près égale pour racing points qui est pas trop dans la bataille mais surtout mclaren et nous donc c'est plutôt cool on va continuer à se battre avec mclaren je vous rappelle et bien que nous avons le même nombre de points renault et nous renault et nous non mais effectivement renault et mclaren il ya juste devris qui est un peu en de ça on a trois fois plus de points que lui grâce à la bonne performance en italie je vous conseille très fortement d'aller voir le grand prix d'italie sans vous spoil le résultat et puis nous sommes partis du coup en qualification directement bon si tu ressens une chaleur intense n'hésite pas à sauter du véhicule il ya un souci avec le système de refroidissement et il nous faut quelques minutes pour y remédier et tu te crois drôle jeff quatre minutes putain je vais porter plainte je vais porter plainte les gars quatre minutes mais il s'est cru où il s'est cru où ce dingue là c'est parti pour le premier tour il n'a pas de trafic il n'a personne en fait j'ai lancé trop fort la voiture elle n'a pas voulu le tour est ok pour l'instant au moment je dis ça je fais une erreur j'ai freiné trop tard je le sais bam de toute façon j'ai jamais aimé le plot et c'est parti deuxième tour si jamais il est pas bon on rentre directement au stand il reste 5 minutes 30 j'ai perdu temps à couper ça c'est magnifique j'adore le concept le tour me plaît pas il est pas beau oui freine encore plus tard karmar je t'en prie ah bah ok dernier tour j'ai touché l'herbe en entrée c'est pas où j'ai perdu un dixième déjà pour l'instant c'est pas une amélioration dernier secteur dernier secteur j'ai pas été bon pour l'instant la place se tient hein on est toujours 9ème ah le clair qui est passé devant de brise les voitures tiens ah non ce sera pas une amélioration vous pouvez améliorer au moins de 5 dixièmes en faisant le tour parfait mais j'ai rien aligné du tout j'étais en mélange riche ah j'étais en mélange riche tout est prêt pour la course de demain mais avant de commencer regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille gassly hamilton et max herstappen et voilà qui met fin aux qualifications mais ne vous inquiétez pas nous serons de retour dès demain pour vivre ce grand prix bienvenue à sochi pour ce grand prix de russie nous sommes dans l'une des huit villes au monde ayant à la fois accueilli les jeux olympiques et un grand prix de France Ces dernières années cette course s'est avérée difficile pour tout pilote n'étant pas positionné sur les deux premières lignes de la grille alors quelqu'un pourra-t-il changer la donne aujourd'hui ? situé à quelques kilomètres seulement de la frontière géorgienne les 5,7 km de l'autodrome de Sochi offrent deux possibilités de dépassement au premier et au treizième virage nous avons ici 18 virages, 12 à droite et 6 à gauche et la vitesse moyenne est d'environ 210 km heure comme d'habitude Nicolas Martin m'accompagne pour la course d'aujourd'hui est-ce qu'on peut parler de Mercedes ? que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? on peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier Pierre Gasly part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place en ce qui concerne le reste de la grille nous avons Verstappen, Stroll, Daniel Kliatt et Sainz, Raikkonen, Ford, Leclerc et Lando Norris, Eidken, Russell, Sergio Perez et Latifi, Hubert, Ocon, Nobuaru Matsushita et Alexander Albon, Giovinazzi et Nick Devries lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? bonjour Nick Devries et 20ème je déteste ma vie du coup nous sommes ici en Russie 27 tours à effectuer je pense que je vais mettre un petit tour d'essence en plus nous sommes du coup contraints à partir avec les rouges qualifiés dans le top 10 ça arrive pas très souvent avec la Renault même si ça va arriver de plus en plus souvent il va faire beau malgré les nuages nous sommes partis du coup pour ce grand prix de Russie on zombe à entrer ok so P8 P8 Fais attention au feu le départ va t'être donné une fois la grille formée prépare l'embrayage oh on s'est éteint si vite je suis en train de m'endormir moi je me suis endormi je me suis endormi pardon je me suis je veux bien mais non ah 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 il y a un moment s'il te plaît Ah les collègues C'est quoi pas de restart Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont fait les McLaren Et c'est quoi ça c'est un plan d'extermination Comment ça se passe c'est pas du racing Eh les collègues Oh là je préfère Non mais plus quoi encore Oh mais et puis quoi encore Et ils ont fait du ping-pong avec ma voiture Non mais les gars T'es en deck Non par contre il y a un truc qui me met mal quand même C'est que j'ai dépassé absolument tout le monde Donc on va faire un truc On va laisser passer les deux AlphaTory On va se mettre devant les McLaren Mais par contre je refuse de prendre des dégâts sur ça C'est mort C'est mort Voilà on se cale ici Non non mais ils ont fait du ping-pong avec ma voiture Et puis quoi encore ? Allez les gars s'il vous plaît Fast etcap erkалась Allez on reprend la course Tranquillement Du coup 8ème On va essayer de suivre le AlphaTory même si ma poisse ça risque d'être compliqué DRS activé Leclerc j'ai envie de mourir Leclerc pas à mon DRS mais il va l'être si ça continue ah non ils sont en train de se battre bah nickel on a constaté un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne on va subir une perte de puissance ouais 55 ça va c'est rien ça m'étonne le rythme des alphas là des alphas tauris elles sont pas rapides voilà jure à une seconde cinq d'elle c'est pas normal faut le savoir deux secondes derrière deux secondes cinq devant petit no man's land bonjour à tous bon bah on est chill on est chill les pneus qui ont touché les 35% derrière c'est toujours à deux secondes si vous voyez la timeline de cette vidéo être à 15 minutes vous savez pourquoi ça veut dire qu'on sera resté tout le long tout seul et de bris qui arrive pas à rattraper il est avant dernier quoi ça c'est une honte c'est pas ce dont on a besoin pour gagner le championnat face à mclarenco tu chausseras les médiums ah tiens il y a le clair qui se fait doubler par ocon ah c'est vrai qu'il y a ocon derrière j'ai oublié ça c'est vrai qu'il y a ocon derrière j'aime bien drifter dans l'avant dernier virage mais pas trop quand même quoi ah j'fais des erreurs et il y a seman qui me rattrape en plus la formule 1 on s'arrête sur ce tour et c'est de nous faire un beau chrono eh bien écoutez box box yes bon vas-y je t'en prie avec plaisir et c'est ban si je peux avoir le drs en vrai je reste encore un tour ok on reste pas un tour de plus box box pour des médiums plusieurs des arrêts dignes des plus lents mécano c'est notre dernier arrêt plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui plus devant du trafic devant mon coéquipier qui est toujours derrière le bonne quoi bon maintenant il est devant le bonne on a un tour on a un arrêt au stand d'avant sur mon coéquipier hum Matsushita qui rentre au stand il serait pas rentré au stand je pense qu'on l'aurait eu au drs on va pas profiter de tout ça pour l'instant on ne fait que dérouler mis à part le départ qui était un peu compliqué et bien on déroule et on va peut-être en sortir devant Kimi Raikkonen la réponse est non non ma je pense pas beaucoup on connait devant Kimi ouah il est long peut-être avoir le jeune Kimi tenait que sa 27ème saison il manque encore de de sagesse et d'expérience Déjà ça m'impressionne rien que Marono arrive à suivre une Alpha Teori au petit dive-bomb. Let's go ! Alors oui effectivement quand tu vas presque en dehors de la piste voilà ce qu'il se passe. Il pue dans le DRS quoi. Il est plus dans le DRS les gars. Kimmy est en vacances. C'est incroyable. Alors que son coéquipier est en train de sherbonner à presque 15 secondes de lui quoi. Une seconde par tour. En tout cas c'est une balade sympathique. J'espère que vous appréciez. Moi j'apprécie pas spécialement. On se fait chier honnêtement. Kimmy je sais pas ce qu'il a mais voilà quoi. On est passé à 60% au moteur c'est ça ? Le fait que ça soit allumé en rouge. Le moteur de toute façon peu importe en vrai. Kimmy a pris un peu de rythme. Quand même par contre il va falloir quand même un peu faire gaffe. C'est le moteur qui est passé à 60. Kimmy a pris un peu de rythme. Il est à 4 secondes. Ah je sais pourquoi il se réveille maintenant. Il a compris que c'était la course et que c'était pas les essais libres. Bon au moins c'est réglé. Au moins c'est réglé. Voilà. C'est réglé. On a éliminé l'excès de carburant. On est en bonne voie. Il va falloir que tu utilises un régime moteur inférieur. Bah ouais mais j'étais en train de m'endormir sur le Grand Prix. Il se passait rien depuis le début. Et Kimmy il a commencé à mettre du rythme là comme ça. Bonjour je m'appelle Kimmy Raikkonen. Je suis finlandais. J'adore le froid et les glaçons. Wesh. Oh cette désillusion. Pourquoi tu glisses mes voitures ? Glisse pas. Glisse pas sœurette. Ça va aller. Ok ça va peut-être pas aller en fait. Il nous reste à peu près trois tours de carburant. D'accord confirmé. Je me suis fait expulser par le vivreur. Comment sortir des points en une leçon. Comment ruiner sa course en une leçon plutôt même. Voilà j'ai mon titre de vidéo au moins. En seulement deux étapes c'est vrai. Comment ruiner sa course en seulement deux étapes. No clickbait. Et je laisse passer les deux McLaren quoi. Les deux McLaren. Allez dernier tour. Dernier tour de ce parking qui ne voulait pas de moi aujourd'hui. Que ce soit un calife avec le mélange riche au lieu du mélange max. Et ces deux erreurs extrêmement bizarres. Ça ne voulait pas de moi. Fairement pas. Je devais avoir une P8 entre guillemets simple. Je l'avoue ruiné. Méchéance. C'est vrai. Pierre Gasly remporte une énième course. Au volant de la McLaren. De la Mercedes pardon. Quel échec. Ça c'est un échec aujourd'hui. P11. La fête va bientôt commencer. Et nul doute que ce sacre est amplement mérité. Cela a pu paraître simple parfois. Mais n'importe quel pilote vous le dira. A ce niveau la compétition est acharnée. Voilà ce que tout le monde attendait. Nous avons un nouveau champion du monde. Après cette victoire fulgurante, nous avons un nouveau champion du monde. Il a été exemplaire cette saison et il mérite amplement les applaudissements de la foule. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité et régulier. Des trajectoires parfaites dans les virages en prenant en compte les conditions du circuit et en appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe. Tout a été respecté et les résultats parlent d'eux-mêmes. La capture qui bug totalement alors que le jeu ne bug pas, sachez-le. J'adore ce jeu. Et Pierre Gasly, la dictature. Effectivement, le chat qui dit la dictature. Je trouve que c'est un très bon mot. C'est trop rapide. C'est trop rapide. 15 secondes d'avance sur Daniel Kvyat. Il met une seconde et demie à son équipier au niveau du temps autour. C'est absolument monstrueux. Daniel, du coup, deuxième. Lewis en troisième position. Suive Stroll, Versappen, Sainz, Ocon, Raikkonen, Leclerc, Norris. Nous, on finit... Voilà. Tout à fait. Du coup, 33 points toujours. Leclerc à 29. 18 pour Norris. Toujours 11 pour notre coéquipier. On perd 3 points sur l'addition. Ça fait mal, sachant que les points coûtent très très cher sur cette saison. C'est deux erreurs peut-être d'inattention ou je sais pas. Mais des erreurs à la con, ça devrait pas arriver malheureusement. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye, YouTube. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501